Je m'appelle Gaëlle Généreux, je suis chargée de projet au TIES sur les questions d'économie sociale et d'économie circulaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le TIES, c'est l'acronyme pour Territoires innovants en économie sociale et circulaire. Circulaire, voilà, j'ai déjà mon billet de… j'ai vraiment mon billet économie sociale et solidaire, pardon. On a un organisme qui fait de la veille de la liaison et du transfert de connaissances au bénéfice de l'écosystème de l'économie sociale. Notre but, en fait, c'est vraiment de faire le lien entre le milieu de la recherche en économie sociale et en innovation sociale et aussi le terrain, donc les entreprises elles-mêmes. Ce qu'on veut, c'est finalement que la recherche puisse vraiment ruisseler sur le terrain, mais aussi que les entreprises d'économie sociale puissent nourrir la recherche. Et cette année, c'est nos… on célèbre nos dix ans, donc on fait un petit retour sur les différents projets qu'on a fait au TIES, dont celui sur l'économie circulaire, qui est un projet qui a pris une ampleur un peu inattendue. On pourra vous en parler tout à l'heure. Au TIES, on travaille dans une approche de co-construction des connaissances, donc on essaie de travailler avec différents acteurs, autant du milieu de la recherche, les entreprises elles-mêmes, tout l'écosystème qui accompagne aussi les entreprises d'économie sociale, les acteurs municipaux, etc., etc. Donc aujourd'hui, bien, j'ai la chance d'avoir trois panélistes avec moi qui reflètent quand même une diversité de points de vue. Donc on voulait justement avoir cette idée de co-construction aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je vais vous les présenter. On a donc Martine Vézina, qui est professeure agréée au département de management d'HEC Montréal, qui est spécialisée dans la gestion des entreprises collectives. Bonjour Martine. On a aussi Evan Murray, qui est le directeur général par intérim de la CDRQ, donc la coopérative de développement régional du Québec. Donc il y a plus une posture d'accompagnateur qui travaille au quotidien avec des entreprises d'économie sociale. Donc bonjour Evan. Bonjour, bon début d'après-midi tout le monde. Merci. Et finalement, on a Marie-France Bellemare, qui est la directrice générale d'Insertec Angus. Donc c'est une entreprise d'insertion à but non lucratif, qui forme des jeunes adultes sans emploi, tout en donnant une deuxième vie au matériel informatique récupéré des entreprises. Donc Marie-France a vraiment les deux pieds sur le terrain. Mais ce qui est super avec Marie-France, c'est que c'est aussi une ancienne employée du TIES. Donc c'est aussi l'instigatrice de ce projet-là sur l'économie sociale et circulaire. Donc elle va nous permettre de faire un petit retour historique aussi du projet. Donc bonjour Marie-France. Bonjour, merci. Très contente que vous soyez avec nous cet après-midi. Merci. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir les grands apprentissages qu'on a faits au fil des ans sur le rôle et les synergies entre le milieu de l'économie sociale et le milieu de l'économie circulaire. Comme je le disais, on veut que ce soit un format convivial orienté sur les échanges. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser des questions ou rebondir sur certaines choses qu'on dira. On va surtout poser les questions à main levée. Donc peut-être moins utiliser le chat si vous voulez ou le clavardage si vous voulez réagir. On vous encourage à simplement lever votre main et à poser vos questions. Alors je parle depuis tout à l'heure de ce fameux projet. Donc je pense que ça vaut la peine de revenir sur un peu les grandes lignes du projet, sur les synergies entre l'économie sociale et circulaire. J'ai profité de la présence de Marie-France pour lui poser la première question. En fait, quelles étaient un peu les réflexions derrière le moment du lancement de ce projet-là sur l'économie sociale et circulaire? Oui. Donc moi personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à l'économie circulaire vers 2017. À cette époque-là, l'Institut EDEC était très active sur les questions d'économie circulaire. Daniel Normandin, impliquée à cette époque-là fortement avec l'Institut EDEC, en parlait, essayait de vulgariser ces concepts-là. Le CTTI, le Centre de transfert en écologie industrielle aussi. En fait, il y avait plusieurs acteurs. Il y avait des événements à asbestos sur les écomatériaux. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui se passaient. Puis je réalisais que tout ça amenait des propositions concrètes pour que l'économie puisse tendre vers un modèle plus soutenable, plus responsable. Puis je me disais, bien, l'économie sociale, on est là. Il y a des entreprises déjà qui font des choses extraordinaires, mais on n'en parle pas beaucoup. Et il y a vraiment un lien intéressant. Et là, à l'interne, autiste, on s'est dit, bien, la façon dont on travaillait, c'est de se dire, bien, est-ce qu'il y a suffisamment de gens sur le terrain et au niveau de la recherche qui ont un intérêt pour creuser les liens entre l'économie sociale et l'économie circulaire? Et si c'est le cas, bien, on va monter un projet, puis on va essayer de faire financer, etc. Donc, j'approche différents acteurs, autant du côté, justement, du développement durable, autant auprès des acteurs qui travaillaient concrètement sur le déploiement de l'économie circulaire dans les communautés à travers le Québec ou qui le faisaient au niveau de la recherche, que des acteurs au niveau de l'économie sociale. Et puis, des deux côtés, ils semblaient vraiment avoir un intérêt marqué pour l'autre concept, si on veut. Donc, d'une part, les entreprises d'économie sociale disaient, bien, oui, nous, oui, la transition, oui, le développement durable, ça nous intéresse, mais notre outil, c'est l'entreprise collective, comment est-ce qu'on peut développer des modèles, puis l'économie circulaire semble amener plusieurs éléments intéressants. Ou certaines qui disaient, bien, nous, on fait déjà ça, mais c'est comme si ça vient mettre un cadre un petit peu plus théorique ou plus global sur ce qu'on fait déjà. Puis, du côté environnement, bien, les gens disaient, on sait que pour qu'il y ait un vrai développement durable, que pour que l'économie circulaire s'imprègne, puis vienne vraiment teinter nos modèles, notamment en développement économique local, bien, les entreprises d'économie sociale, ce sont les partenaires privilégiés. Ça tombe vraiment sous le sens qu'on puisse travailler avec elles, qu'on puisse même en développer des fois pour venir boucler des boucles d'économie circulaire sur certaines filières, sur certaines matières. Donc, sur ce constat-là, on a dit, let's go, on y va, on monte un projet, ça a été financé, puis depuis, et Gaëlle va vous parler de la suite. Merci, Marie-France. C'est super intéressant d'avoir l'historique, puis de voir qu'en fait, un peu le match économie sociale, économie circulaire est assez naturel, finalement. Il y avait une sorte d'envie, vraiment, que ces deux univers-là se rencontrent et se nourrissent mutuellement. Je vais vous partager mon écran, voilà, pour vous présenter. En fait, les objectifs du projet étaient de faire la lumière sur l'effet de levier que l'économie sociale peut jouer dans une perspective de développement de l'économie circulaire au Québec. Et là, j'ai vu un peu la liste des inscrits aujourd'hui, et je me suis dit, c'est peut-être pas tout le monde qui est très familier avec, c'est quoi une entreprise d'économie sociale qui fait de l'économie circulaire. Donc, je me suis dit, je vais revenir un peu à un exemple concret, juste pour vous aider à vraiment vous mettre en tête qu'est-ce que ça mange en hiver, en fait, une entreprise d'économie sociale et circulaire. Donc, ben voilà. Je vous donne l'exemple, donc, de Bois public. Bois public est né d'un constat que la Ville de Montréal était dans l'obligation de couper beaucoup d'arbres qui étaient affectés par la grille du frein, donc un insecte ravageur, et doit aussi couper des arbres quand on a fait certains travaux. Par contre, le bois qui était coupé était un bois qui avait tout le potentiel d'avoir une seconde vie, mais malheureusement, à défaut de déboucher, ben ce bois-là se retrouvait à être soit coupé en copeaux pour servir à de l'aménagement paysager ou tout simplement brûler. Donc, il y a des gens qui se sont regroupés et qui ont décidé de fonder un organisme à but non lucratif qui s'appelle Bois public et qui s'assure d'assurer toutes les étapes logistiques pour que ce bois-là puisse être récupéré, séché, transformé en planche, etc., etc. Et cette organisation-là travaille avec une autre organisation qui fait plutôt de l'insertion socio-professionnelle pour des jeunes éloignés du marché du travail et apprennent le métier débéniste grâce au bois récupéré par la ville. Donc, le bois coupé trouve une deuxième vie grâce à ces jeunes-là qui les transforment en mobilier urbain, soit dans nos parcs, aussi dans des institutions publiques. Donc, c'est vraiment une logique d'économie circulaire, comment ce bois-là, finalement, peut retrouver une seconde vie. Donc, voilà un exemple d'entreprise d'économie sociale et circulaire. Grâce à Bois public, il y a 4 175 bio qui sont retournés à la communauté et 875 tonnes de CO2 qui sont retirées de l'atmosphère, tout en ayant un impact social aussi. Voilà, j'ai fini ma petite parenthèse. Donc, le projet qui tentait d'étudier les synergies entre l'économie sociale et l'économie circulaire a été financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie qu'on remercie et aussi la Fondation Lucie-André Chagnon. Et ce projet-là, comme je vous le disais tout à l'heure, on travaille vraiment dans une approche de co-construction. Donc, pour nous, c'était important de ne pas arriver avec une posture de « on connaît le sujet », mais plutôt de rassembler une multitude d'acteurs qui ont chacun leur connaissance, leurs compétences et de nous permettre de réfléchir collectivement au développement puis au déploiement du projet. Donc, les logos que vous voyez ici, c'est les organisations qui ont ségé sur notre comité de pilotage, mais on a aussi travaillé avec une multitude de partenaires et là, il y en a beaucoup plus que tous ceux-là qui nous ont nourris au fil du temps de leur réflexion, qui ont été présents sur certaines comités de partenaires, etc., etc. Pour faire un petit retour, donc, le projet a débuté en 2019. Au départ, c'était un peu de défricher ce concept-là d'économie sociale, économie circulaire. On a fait des revues de littérature. Marie-France et d'autres personnes sont allées à la rencontre de plus de 25 entreprises d'économie sociale pour voir, bon, bien, c'est quoi leurs activités? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le modèle d'affaires, etc., etc. Et de là, on a identifié huit modèles d'affaires qui semblaient plutôt soutenables au niveau de l'économie sociale et de l'économie circulaire qu'on a ensuite épluchés plus en profondeur grâce à des ateliers, des entrevues, des focus groupes, des rencontres avec d'autres entreprises d'économie sociale. Donc, on a rencontré plusieurs dizaines d'entreprises au fil des ans. Donc, et on a ensuite débuté une phase 2 où l'on s'est intéressé à deux secteurs d'activité en particulier, soit l'économie sociale et circulaire dans le secteur agroalimentaire et dans le secteur de la construction parce que c'est deux domaines où il y a énormément de gains à faire d'un point de vue d'économie circulaire. Parallèlement à ça, ce projet-là a suscité beaucoup d'intérêt aussi. Donc, on s'est fait approcher par la Ville de Montréal pour aussi organiser des formations, des ateliers, un cercle d'échange pour favoriser le développement de l'économie sociale et circulaire à Montréal. En 2022, on a eu la chance aussi d'aller en France avec plusieurs entreprises d'économie sociale québécoise qui voulaient voir comment on fait de l'économie circulaire en France, beaucoup au niveau du réemploi, mais aussi comment on peut travailler en réseau. Donc, comment plusieurs entreprises ou plusieurs acteurs sont capables sur le même territoire de s'entraider pour développer plus d'économie circulaire. Et finalement, vous dire, en 2023, on a aussi collaboré à une démarche qui a été portée par le chantier de l'économie sociale qui en fait le programme de soutien en économie sociale en gestion des matières résiduelles de petits noms PSES-GMR. Super facile à dire. Je vais vous en parler tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres activités qui permettent de soutenir l'économie sociale et circulaire dans ce cadre-là. Et finalement, il y a aussi une phase 3 qu'on est en réflexion. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire encore sur le sujet. Et de tout ça, on a aussi produit plusieurs... Attendez, je reviens sur mon petit bilan de projet. En fait, depuis 2019, on a réalisé 45 activités de transfert, donc des formations, des webinaires, des conférences. On a rejoint plus de 1450 personnes sur le sujet. On a eu... On s'est retrouvé aussi à jouer un rôle conseil pour l'écosystème de l'économie circulaire qui voulait mieux comprendre, mieux accompagner l'économie sociale. et inversement, on a aussi joué un rôle de mobilisation au sein de plusieurs entreprises d'économie sociale et circulaire qui disaient, oh, enfin, on arrive à se connaître, à se reconnaître aussi. On vit les mêmes enjeux, les mêmes défis. Donc, ce besoin-là aussi de travailler en concertation, de tisser des liens, on s'est trouvés à jouer ce rôle-là. Il y a beaucoup de nouveaux projets de recherche qui sont nés de ces travaux-là. Martine en dira tout à l'heure, un petit peu plus tard, quelques mots. Et on a réalisé aussi 16 outils de transfert de connaissances que je vous présente assez rapidement. Ils sont tous disponibles gratuitement sur notre site Internet en mode Creative Commons. Donc, vous pouvez les télécharger, les lire, les partager et c'est ce qu'on souhaite. Donc, vous avez un guide, une introduction sur c'est quoi l'économie sociale, c'est quoi l'économie circulaire et pourquoi faire travailler ces deux domaines-là ensemble. On a aussi, je vous ai parlé tout à l'heure des modèles d'affaires qu'on a identifiés. Donc, pour chacun de ces modèles-là, on s'est dit ça serait intéressant autant pour les gens qui accompagnent des entreprises d'économie sociale mais aussi les entrepreneurs eux-mêmes de comprendre les possibilités de modèles d'affaires mais aussi de comprendre c'est quoi les défis, on met des pistes de solutions à mettre en place. Donc, autant pour devenir plus attractif, mener, être plus à même de porter ses activités ou d'avoir une bonne santé financière. Donc, je vous conseille d'aller lire ce guide-là, vous allez voir les différents modèles et des pistes d'action. On a aussi, je sais que vous êtes plusieurs du niveau du milieu municipal aujourd'hui, on a aussi eu beaucoup de sollicitations du milieu municipal qui veut, on sent la volonté de faire plus d'économie circulaire et d'inclure l'économie sociale, ça c'est palpable mais on, par fond, on se fait dire non, c'est pas trop par où prendre ça. Il y a plusieurs, en fait, défis vécus par ces entreprises-là qui peuvent être donc résolus grâce à certaines actions d'acteurs publics. Donc, c'est un document où on montre un peu quels sont les défis mais aussi pour chacun des défis ou des freins, on revient aussi avec des leviers potentiels qui est possible de mettre en place pour avoir des actions concrètes sur le sujet. On a un petit document très synthétique sur c'est quoi les atouts entre l'économie sociale et l'économie circulaire, pourquoi les faire travailler ensemble. Comme je vous le disais, on s'est spécialisés dans deux domaines dont l'agroalimentaire. Donc, ça c'est un petit document résumé sur c'est quoi les, comment l'économie sociale et circulaire peut soutenir le milieu agroalimentaire. On a un autre document aussi, mais cette fois-là dans le milieu de la construction. Donc, on essaie de répertorier aussi quelles sont des initiatives d'économie sociale et circulaire qui favorisent par exemple le réemploi des matériaux, l'éco-conception, etc. Des petites listes de ressources très pratico-pratiques. On a aussi, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez envie de vous approprier, on a aussi créé une présentation PowerPoint que vous pouvez télécharger avec, après chaque diapositive, vous avez toutes les, pas des commentaires, mais en fait, tout un texte que vous pouvez lire pour essayer de vous l'approprier. Donc, vous êtes libre à vous de l'utiliser. Et finalement, on a un petit vidéo de deux minutes animée pour faire un peu comprendre les liens entre ces deux domaines-là. puis je vous présente aussi sept fiches qu'on a faites dans le cadre de la collaboration avec la Ville de Montréal pour présenter sept initiatives montréalaises qui allient économie sociale et économie circulaire. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Je vais arrêter mon partage d'écran. Tout ça, encore une fois, est disponible en ligne gratuitement si vous avez envie de les consulter, de les partager. C'est pour vous. On est très heureux quand ça peut circuler. Voilà, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je ne vous ai pas trop étourdi avec la présentation du projet. Parfait. Donc, OK, on a travaillé beaucoup là-dessus, mais maintenant, on a aussi collectivement généré beaucoup d'apprentissages, de réflexions qui ont émergé de nos travaux et c'est un peu ce qu'on veut partager aujourd'hui avec vous. Alors, je vais me lancer, je vais être la première et ensuite, mes collègues panélistes pourront bien certainement rebondir et intervenir. Donc, moi, je dirais mon premier apprentissage, puis je vous parle avec mon cœur aujourd'hui, c'est vraiment de sentir cette découverte-là de ce potentiel tellement fort d'unir l'économie sociale à l'économie circulaire. À la base, pour tout vous dire, ce sujet-là, oui, OK, intéressant, sans plus, mais quand j'ai, à force de creuser ces entreprises-là, de voir qu'est-ce qu'ils font, de voir leur motivation, ce qui les fait se lever au quotidien et l'impact, surtout, qu'ils ont dans leur communauté, c'est un sujet qui m'a complètement fascinée puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait, l'économie sociale a, bien, comme on le sait, toutes ses valeurs, sa mission qui est orientée sur son impact, donc l'impact qu'elle a dans la communauté, mais une entreprise d'économie sociale pourrait avoir des pratiques d'affaires environnementales très standards, traditionnelles ou même qui pourraient même nuire à l'environnement. Puis inversement, bien, l'économie circulaire, c'est un concept super intéressant, mais qui n'a pas nécessairement dans son ADN des réflexions sur les conséquences sociales qu'elle peut avoir aussi ou l'effet rebond négatif que ça peut avoir sur les communautés. Par contre, quand on unit l'économie sociale puis l'économie circulaire, pour moi, c'est vraiment comme un duo très très fort parce qu'à la fois, l'économie sociale peut permettre à l'économie circulaire de réfléchir à son impact, de mettre l'humain et les collectivités au cœur de ses réflexions, apporter aussi peut-être un cadre de valeurs plus démocratiques parce qu'on a dans l'économie sociale une des valeurs très importantes, c'est vraiment la gouvernance démocratique. Donc, il y a tout ce bénéfice-là qui peut ruisseler sur l'économie circulaire, mais inversement, l'économie circulaire permet aussi aux entreprises d'économie sociale d'avoir un nouveau cadre, des nouveaux modèles d'affaires, par exemple, de réduire l'impact environnemental des entreprises. Donc, c'est là, on touche vraiment les trois secteurs clés, l'économie, le social et l'environnemental. Donc, voilà, pour moi, ça a été vraiment une découverte qui avait une grande, qui me passionne et me passionne toujours sur la question. Voilà, je ne sais pas, Évane, si tu voulais rebondir ou amener un autre point des apprentissages que tu as fait dans le cadre du projet. Bien sûr, puis j'irais sous le dos d'une anecdote. On a fait une séance de travail avec l'équipe interne de la CDRQ, puis c'est justement Gaëlle qui avait animé l'atelier avec Cynthia qui faisait un mémoire avec l'Institut coop du HEC à ce moment-là, puis on a fait la liste de nos entreprises collectives en accompagnement pour se dire, OK, lesquels font de l'économie circulaire, puis au début, les collègues disaient, bon, il y en a quelques-unes, tu sais, connues, qui rayonnent, qu'on est habitués, mais là, quand on les défrichait un peu plus, puis qu'on disait, OK, c'est quoi leur cycle d'affaires, c'est quoi leur pratique, c'est quoi leur modèle d'affaires qu'on décortiquait un peu plus, bien, il y en a pas mal plus qu'on pense qui le font et c'est juste qu'elles ne s'y identifient pas. Donc, quand tu parles, Gaëlle, que le fit est naturel, eh bien, je l'ai constaté à l'interne avec, en faisant ce tour-là, donc c'est naturel de le faire, mais c'est juste peut-être pas les mots qui étaient utilisés, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Puis l'autre bonne nouvelle aussi, quand on a fait ce travail-là, c'est, il y en a beaucoup qui ont un modèle d'affaires circulaire comme étant leur modèle d'affaires en économie circulaire, en économie sociale, mais il y en a qui ont aussi des pratiques circulaires associées à leur modèle d'affaires qui est peut-être plus linéaire ou standard. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle et de voir aussi qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont engagés, puis tant mieux, le projet a permis justement d'aller identifier, valoriser leur expertise, leur expérience, parce que ça fait longtemps qu'ils en font, puis ils ont été réseautés justement dans le cadre du projet. Donc, ça, c'est, je dirais, c'est ma principale surprise, puis ma principale découverte. Sinon, peut-être quelques éléments qui sont dans les outils, mais que je trouve important de mentionner, la gouvernance démocratique dans les entreprises d'économie sociale est vraiment un pilier clé pour permettre plus d'économie circulaire. L'intégration des parties prenantes dans la gouvernance, le fait qu'on a souvent, tu sais, coop ou OBNL, plusieurs types de membres, plusieurs types d'intérêts dans la gouvernance ou dans l'écosystème alentour de l'entreprise. Donc, ça va de soi. Il y a plus de collaboration aussi avec ceux qui entourent l'entreprise, avec les acteurs publics aussi. L'exemple de bois public que tu as présenté en est un. Ça a été initié par un acteur public, mais la communauté s'est prise en charge ensuite pour en être partenaire. Donc, c'est des beaux exemples comme ça. Aussi, dans cette même approche partenariale-là, ça fait aussi qu'il y a une culture de transparence, de, OK, bien, voici mes gisements, voici ce que j'ai comme matériau, voici ce que j'aurais besoin pour circulariser un peu plus mon modèle d'affaires. C'est plus naturel de le mentionner au lieu d'être en mode protection des informations par crainte que ça se rende à la compétition puis tout ça. Il y a de la compétition aussi en entrepreneuriat collectif, évidemment, mais il y a une façon de le faire différemment qui permet d'aller plus rapidement en mode circulaire. Puis, l'autre élément que j'ai le goût de mettre en valeur qui est ressorti très fort des outils et de la démarche, c'est l'ancrage territorial. La plupart des projets, les gens se croisent à l'épicerie. Les gens se croisent dans leur secteur d'activité. Donc, c'est à l'échelle des gens. Donc, c'est plus facile pour des stratégies de partage, de mutualisation d'équipement, d'immobilier, d'outils, d'être plus en mode, de location, de quelque chose qu'on s'achète à plusieurs versus chacun s'achète ses éléments parce qu'il y a cette proximité-là. Donc, aussi dans une approche de réparation, de symbiose industrielle. Bref, il y a beaucoup d'actions, de stratégies circulaires qui vont super bien avec cette échelle-là territoriale qu'ont les entreprises d'économie sociale. Je pourrais en parler plein, mais c'est les principaux, mettons, que j'avais le goût de faire réel. Merci, Evan. Puis, effectivement, ce besoin-là, cette connaissance-là du terrain est vraiment une clé pour développer plus de circularité sur nos territoires. donc, c'est vraiment une caractéristique qui les définit et qui est vraiment porteuse pour circulariser l'économie davantage. Merci, Evan. Est-ce que, Marie-France, tu as aussi fait des apprentissages dans le cadre du projet? Tout à fait. Moi, ce qui m'a peut-être le plus frappée, c'était à quel point le fait de déployer des entreprises dont la mission première, ce n'est pas d'aller chercher un rendement financier, pouvait vraiment avoir un effet de levier au niveau du déploiement de l'économie circulaire. Peut-être, Daniel Normandé pourra en témoigner éventuellement, mais on entend des critiques maintenant, l'aventure 2024, de l'économie circulaire à l'affaire que des fois, on est un petit peu trop dans la pensée magique en se disant c'est correct, on recycle les matières après leur utilisation puis tout va bien aller, on peut continuer à faire de l'économie comme on l'entend et tout ça est lié au fait qu'on est encore dans une logique où l'économie est basée sur des opportunités d'affaires et donc des entreprises oui voient des opportunités d'affaires mais souvent dans une durée assez limitée dans le temps. Donc d'avoir des entreprises dont la mission première ce n'est pas de capter tout le profit mais plutôt de poser des actions qui vont vraiment pouvoir permettre de mieux gérer les ressources d'éviter le gaspillage de ressources puis aussi d'avoir un impact social tombe sous le sens face à cette réalité-là de l'évolution de l'économie circulaire. Très concrètement il y a des entreprises d'économie sociale qui permettent parce qu'elles collaborent bien sûr aussi avec le privé avec le municipal et tout ça mais des fois autour d'une matière ou dans le flux d'une matière il y a des trous il y a des endroits où on se dirait on se dit ben oui telle matière pourrait être utilisée pour autre chose mais il manque un acteur il manque une transformation il manque une captation etc. L'exemple de bois public encore là était intéressant pour ça donc ça permet vraiment de venir boucler certaines boucles. Autre élément important que les entreprises d'économie sociale vont souvent prendre sur elles dans leur propre modèle d'affaires c'est le cas chez INSERTEC on le fait notamment c'est le bout de sensibilisation puis on sait que si on veut migrer vers des activités économiques moins intensives en utilisation de ressources moins polluantes il y a toutes sortes de changements de comportement qui sont impliqués par ça et un travail colossal quand même autour de la sensibilisation puis de la sensibilisation oui ça peut passer par des campagnes publiques mais ça passe aussi par un contact de personne à personne et les entreprises d'économie sociale bien implantées dans leur milieu peuvent amener cette discussion là on l'avait quand on est allé en France quand on discutait avec les gens du réseau Envie qui reconditionnaient des appareils électroménagers bien eux le faisaient cette sensibilisation là expliquaient aux gens quel impact avait le fait d'acheter une machine à laver reconditionnée versus une neuve de la faire réparer etc. donc travail de sensibilisation hyper important donc les entreprises d'économie sociale peuvent être un allié de l'État de la collectivité pour ce travail là et parallèlement il y a cette idée qu'on aille vers une économie oui plus circulaire mais qui ne crée pas d'exclusion sociale où tout le monde va pouvoir trouver sa place tout type de personnes des gens de différentes situations socio-économiques on l'a vu parfois c'est ça l'économie circulaire se développait sur des niches de clientèle ou avec des offres qui prenaient peut-être pas en compte le pouvoir d'achat de certaines personnes donc d'avoir des entreprises qui oui sont là pour un impact environnemental mais aussi social permet je crois de bien prendre en compte ces réalités là le fait que bien sûr leur succès n'est pas basé sur des réussites individuelles mais sur un bilan environnemental porté par des actions collectives donc l'entreprise d'économie sociale souvent oui va sortir ses chiffres ses résultats financiers le nombre de personnes qu'elle embauchée ses impacts sociaux environnementaux mais souvent s'inscrit dans un écosystème puis c'est les résultats de cet écosystème là qu'elle va souvent mettre de l'avant aussi puis finalement le fait encore là que que l'entreprise d'économie sociale est une entreprise collective fait en sorte qu'elle peut se déployer dans un horizon temporel un peu différent de l'entreprise privée on a des super entreprises privées qui vont déployer des innovations qui vont développer des beaux modèles mais quand le fondateur quand les actionnaires décident de passer à autre chose parce qu'il y a d'autres opportunités ailleurs bien l'activité comme telle peut être délaissée puis ne peut ne pas avoir une pérennité dans le temps en entrepreneuriat collectif si les dirigeants si la direction si les administrateurs éventuellement s'il y a un roulement bien il y a d'autres gens qui prennent la relève donc c'est comme si le concept de relève est souvent bien orchestré je ne dis pas qu'il n'y a jamais de problème de relève dans les entreprises d'économie sociale mais il y a une mécanique qui permet cette relève-là et qui fait que ces entreprises-là sont des véhicules de mobilisation puis d'implication pour plusieurs vagues de porteurs de projets donc dans une communauté on peut avoir des gens qui ont initié un modèle qui ont initié une solution et il y a d'autres gens qui vont éventuellement prendre la relève pour faire évoluer cette solution-là pour l'adapter à un contexte changeant à des nouvelles technologies à des nouvelles approches à des nouveaux partenariats possibles donc l'idée de dire on développe de l'économie circulaire mais pas parce que c'est juste une opportunité d'affaires mais parce que on s'inscrit dans un changement des façons de faire qu'on sait qui va évoluer avec une succession de personnes qui vont pouvoir apporter leur avoir un apport là-dedans Merci beaucoup Marie-France puis c'est la pérennité des entreprises est quelque chose de très 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 important sachant que si on met en place des solutions circulaires et que l'entreprise décide de déménager dans un autre pays du jour au lendemain parce que c'est plus le marché québécois ne l'intéresse plus mais on se retrouve avec un territoire qui pourrait dont la circularité pourrait être compromise donc d'avoir cette pérennité-là c'est quelque chose aussi de vraiment très important Merci Marie-France Martine est-ce que t'aimerais ajouter des éléments aussi sur tes apprentissages dans le cadre du projet Oui il y a beaucoup d'apprentissages qui ont été nommés sur un peu le pourquoi le comment et les raisons de cette contribution de l'économie sociale à l'économie circulaire moi j'aimerais peut-être témoigner du processus de ce projet qui est mené depuis quand même plusieurs années parce qu'il faut bien se prendre compte que c'est parti bon du TS Marie-France Gaëlle etc donc on était et moi je suis chercheur en économie sociale on était en économie sociale et là il y avait toute l'économie circulaire qui était en train de se créer moi j'étais active à l'EDEC sur le campus l'Université de Montréal c'était quelque chose de nouveau même les acteurs en économie circulaire c'était pas des acteurs en économie circulaire ils étaient en développement durable ils étaient en symbiose industrielle tout ça et donc il y avait tout un champ qui était en train de se créer autour de l'économie circulaire alors qu'en économie sociale c'était c'est quand même déjà beaucoup plus institutionnalisé et puis là on assoyait autour de la table des chercheurs et des praticiens des acteurs des accompagnateurs en économie sociale et la même chose en économie circulaire et en économie sociale on connaissait peu l'économie circulaire les acteurs en économie circulaire ne connaissaient pas l'économie sociale et donc on était là autour de la table avec parfois l'incertitude à se demander qu'est-ce qu'on fait là donc il y avait ce travail on était vraiment dans l'innovation sociale de mettre ensemble deux champs qui avaient l'air bien naturellement affûtés ensemble mais qui dans la réalité ont des codes de travail à partir de filtres de théories d'outils complètement qui sont dans des modes de financement totalement différents et là il fallait essayer une façon de converger parce que personne dans tout ça ne connaissait l'économie sociale en économie circulaire ni l'économie circulaire en économie sociale et donc il y a eu vraiment tout un travail sur le long terme un travail de patience à la fois autour du comité de pilotage que du comité de partenaires il y avait des inconforts dans les premiers mois voire même dans la première année et donc il y avait des enjeux de se reconnaître de se connaître et de se reconnaître qu'est-ce que l'économie circulaire qu'est-ce que l'économie sociale et l'enjeu c'est que même en économie circulaire on cherchait à se reconnaître et nous on disait aux entreprises d'économie sociale vous êtes en économie circulaire alors que c'était quelque chose quand même d'assez donc il y avait tout ça cet enjeu de se retrouver et donc on était quand même plusieurs autour de la table de se retrouver et de se connaître et de se reconnaître dans ces deux grands champs qui proposent des activités ou en tout cas des façons de voir l'économie de façon un peu différente et donc il y a eu beaucoup d'activités de mise en commun des séminaires des conférences la co-construction d'outils la discussion autour d'outils mais beaucoup sur du concret c'est pour ça qu'on avait commencé à travailler avec cette question des modèles d'affaires en économie sociale l'économie circulaire parce que c'était très concret les gens s'y reconnaissaient se retrouvaient étaient capables de se situer etc. et je veux vraiment en termes d'apprentissage on sait comment le TIES travaille mettre des chercheurs et des pâtissiers des organismes d'accompagnement de support si on avait l'habitude mais ce travail d'entre-metteurs ou d'entre-metteuses de liaison qu'a fait le TIES pour tenir et même faire avancer animer ces groupes-là qu'ils nous donnent aujourd'hui qui ont donné bon Gaël le disait beaucoup de résultats je peux dire en tout cas d'activités d'une certaine reconnaissance aussi c'est beaucoup à travers le processus animé par le TIES donc le processus parce qu'avant même de faire du transfert de connaissances il fallait faire de la liaison qu'on se voit comme quelque chose en lien qu'on réussisse à mettre en lien ces deux champs-là qui avaient l'air comme Gaël le disait à être naturellement compatibles mais concrètement on partait d'univers totalement différents et donc la dimension de liaison de prendre le temps de 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 se de se connaître de se reconnaître et l'ouverture beaucoup aussi de chercher à comprendre l'autre champ bon c'est très caractéristique le processus d'innovation sociale mais on était vraiment dans ce processus-là et mon impression c'est que dans le concret sur les territoires aussi il y a ce rôle important d'animation et de mettre en lien l'économie sociale aussi avec d'autres types d'acteurs qui se rejoignent peut-être plus en économie circulaire également donc il y a quelque chose aussi à apprendre à retirer du processus même de de construction si on veut et d'accompagnement de d'initiatives en économie circulaire dans un contexte peut-être plus de d'écosystème de filière sur un territoire voilà merci Martine c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue du processus qui a été aussi riche en apprentissage puis qui nous a permis je pense cette mobilisation-là autour de la question on la ressent beaucoup aujourd'hui donc bien merci merci beaucoup et parlons maintenant de des si on souhaite en fait voir davantage d'économie sociale associée à l'économie circulaire donc une montée en puissance de ces organisations-là on le sait ça prend plusieurs conditions des conditions internes aux organisations donc leur manière de leur posture à l'interne leurs conditions aussi mais ça demande aussi des conditions externes qui sont favorables au développement de l'économie sociale et circulaire donc j'ai envie de vous entendre un peu sur cette question-là donc des conditions gagnantes qui permettraient le déploiement et la montée en puissance des entreprises d'économie sociale et circulaire je ne sais pas Marie-France si tu souhaites toi qui as les deux pieds sur le terrain est-ce que tu souhaites un peu nous parler des conditions internes qu'une organisation devrait avoir pour accélérer ce déploiement-là oui tout à fait dans un premier temps je pense qu'il ne faut pas faire l'économie de se renseigner et de bien comprendre les enjeux en présence les différentes stratégies de circularité et de comprendre les flux de matière et tout comment présentement les flux de matière sont organisés ils sont organisés en fonction d'une économie linéaire mais il faut bien comprendre qui sont les acteurs en place comment ça se passe qui en profite qui fait des sous avec quoi donc il faut avoir cette compréhension-là puis au niveau des stratégies de circularité il faut effectivement bien comprendre leur dynamique leur impact de chacune moi je vous dirais qu'au départ je pensais que le recyclage c'était vraiment la chose la plus incroyable au monde puis quand j'ai commencé à mieux comprendre toutes les stratégies de réduction à la source j'ai comme allumé sur le fait que non effectivement si on peut ne pas se rendre au recyclage c'est vraiment ça c'est vraiment là qu'il faut aller mais donc c'est ça il faut je pense que des entrepreneurs en économie sociale n'ont pas nécessairement besoin d'être des super experts il y a beaucoup de ressources qui existent il y a beaucoup d'experts sur qui on peut s'appuyer puis avec lesquels on peut travailler mais quand même il faut comprendre il faut comprendre ce qu'il y en est aussi pour éviter les mauvaises idées c'est que des fois on se dit ah on a une super idée pour traiter telle matière ou pour récupérer tel rejet puis finalement c'est probablement peut-être pas la meilleure solution sur le plan environnemental pour traiter ce rejet-là il y a peut-être d'autres il faut peut-être plus travailler en amont ou enfin donc une bonne compréhension évite les fausses bonnes idées ensuite bien oui être en posture d'innovation ça veut dire d'être ouvert à faire des choses différemment à travailler en fonction d'un nouveau modèle d'affaires ça implique de mobiliser aussi beaucoup les parties prenantes autour de ça donc il y a encore beaucoup de gens qu'il faut convaincre au niveau de la pertinence de l'économie circulaire donc il faut prendre le temps d'expliquer puis d'embarquer les gens avec nous bon une fois que le projet est défini puis qu'on sait qu'on comprend la game puis qu'on sait où est-ce qu'on s'en va bien il y a effectivement un enjeu au niveau de l'accès à des gisements que ce soit de produits de matières comme je vous disais tantôt l'économie elle est déjà organisée autour du traitement il y a déjà des gens qui s'accapèrent certaines ressources qui en font quelque chose puis là on veut nous faire autre chose avec ces ressources-là donc idéalement puis on va en reparler un peu dans les conditions plus externes mais favoriser des acteurs qui ont qui souhaitent vraiment aller chercher le plus gros gain environnemental autour d'une matière et qui en plus veulent générer des retombées sociales autour de ça ça serait vraiment intéressant que ce soit favorisé mais bref il faut quand même avoir accès au gisement ouverture au travail en partenariat ouverture à la collaboration ouverture à la mutualisation l'économie circulaire ça se travaille pas seul c'est pas une seule organisation qui peut qui peut faire tout le travail il faut vraiment travailler avec d'autres milieux il faut c'est souvent ancré dans une communauté donc il faut travailler avec le palier municipal etc les entreprises économie sociale ont tout intérêt aussi à travailler avec les gens qui sont en recherche et à faire des ponts de ce côté-là parce que ça peut apporter énormément de connaissances de réflexions sur le travail qu'on fait et travailler en profondeur je m'arrêterai peut-être là-dessus travailler en profondeur sur le modèle d'affaires de la solution qu'on veut mettre de là-bas des fois on a une bonne idée puis on dit ça va avoir plein de retombées puis on le sait que ça va avoir des retombées puis on part mais s'il n'y a pas une réflexion en profondeur sur le modèle d'affaires la pérennité financière souvent peut être fragile ou être dépendante de programmes ou de projets qui permettent pas une pérennité on va en reparler on va en reparler de dire dans un modèle d'affaires oui il peut avoir l'implication de partenaires financiers dans la durée puis oui ça fait partie du modèle d'affaires mais à la base il faut quand même y réfléchir j'avais rencontré Pierre Legault fondateur de Renaissance puis c'est ça un petit peu qui me conseillait à l'époque quand je voulais changer le monde avec des solutions d'économie sociale et circulaire trouve un modèle d'affaires qui permet une viabilité puis après après développe les impacts sociaux puis amène toute l'insertion puis les retombées puis l'accès pour des gens plus vulnérables etc. mais assure-toi au départ que le modèle d'affaires il tient la route puis qu'il y a une viabilité dans la durée est-ce qu'Evan toi t'as d'autres oui j'imagine ça doit te parler beaucoup en tant qu'accompagnateur d'entreprise j'ai juste le goût de dire je suis d'accord peut-être insister avec un autre angle effectivement restez pas seul avec ces rêves ces projets-là faites-vous accompagner ou si vous avez les ressources internes tant mieux pour valider la faisabilité de ces éléments-là donc c'est vraiment ça peut un vous mettre à risque mais ça peut aussi vous donner une super occasion d'augmenter votre impact d'augmenter votre économie et de réduire votre impact environnemental ou l'augmenter positivement dépendant comment qu'on voit ça et l'impact social aussi c'est le piège dans des situations comme ça c'est toujours de garder le nez sur l'arbre puis se dire qu'on a une bonne idée puis de la faire puis de s'en rendre compte après que ouais c'était peut-être pas la meilleure idée donc souvent ce qu'on s'assure de faire c'est puis c'est assez classique comme chemin raison d'être vision comme ça on a des gens dans la gouvernance et dans l'équipe de travail qui ont une cohésion un leadership qui est partagé après ça on s'en va un peu plus dans la planification les compétences requises les finances requises donc là on a une idée plus claire de ce qui s'en vient comme plan de match pour l'entreprise puis là il y a une identification des risques qui se fait bon ben c'est quoi les risques on les identifie c'est quoi la probabilité qui arrive ou qui arrive pas s'il arrive c'est quoi l'impact petit grand impact puis là après ça on choisit suite à cette identification là ben il y en a qu'on assume parce que ben on a un modèle d'affaires innovant on a une stratégie innovante puis ça se peut que ça fasse mal mais au moins on l'a identifié ou au contraire on est dans un mode on va partager ce risque là avec quelqu'un on va le mitiger donc c'est vraiment c'est cette planification là qui permet qui permet de le faire tout en ayant la vision la raison d'être qui est une locomotive de tout ça donc d'où l'idée des outils qui permet d'inspirer qui aide à structurer les étapes justement puis l'accompagnement qui est disponible le réseautage à maintenir aussi sur une base régionale avec les pôles en économie sociale ou sur une base sectorielle dans votre domaine d'activité aussi ça permet d'être à l'affût des bonnes pratiques des idées et des partenariats pour faire pour faire les projets puis deux autres trucs que j'ai goût de partager c'est au niveau communication c'est important un on se prépare bien puis deux ensuite on le communique bien parce que souvent quand on veut faire des projets ou qu'on veut circulariser qu'on veut changer notre modèle d'affaires ça se pourrait qu'on ajoute la complexité et qu'on communique la complexité et quand on fait ça on crée la distance avec la personne avec qui on veut proposer nos services avec qui on veut faire un partenariat donc il y a deux groupes qui me viennent en tête Nouvelle OBNL qui a été créée il n'y a pas si longtemps Improve en mode de distribution de produits alimentaires anti-gaspillage ils ont tout fait leur travail pour que ça soit magique presque utiliser leur service mais en arrière il y a tellement un travail de profondeur qui a été fait Chasseur-Courrier qui est une coop en logistique et en livraison en vélo à Montréal c'est facile d'utiliser leur service mais on pourrait se dire attends c'est compliqué livraison par vélo non non c'est clé en main c'est fait c'est facile d'utiliser ces services-là donc il faut voir clair il faut être organisé puis être rassembleur je pense que ça c'est une clé importante puis l'autre élément que j'ai le goût de renforcer c'est l'intégration du numérique dans les projets fait une grande différence si vous êtes déjà en affaires c'est peut-être une transformation numérique mais prendre des décisions sur les données aussi qui sont disponibles sur ce que d'autres ont comme informations ça peut drôlement être utile en termes de force interne pour attaquer un projet d'économie sacrée merveilleux merci beaucoup Evan de tous de très très bons points si on se penche un peu sur les conditions gagnantes mais d'un point de vue externe donc externe à l'organisation il y a aussi plusieurs choses qui doivent être réunies est-ce que Martine t'as envie de nous partager quelques points là-dessus oui autant Marie-France et Evan on parlait des conditions donc que faire comme organisation d'économie sociale ou accompagnateur on a quand même dans le guide on va aller retrouver des conditions externes et qu'on pourra envoyer un peu à la responsabilité au rôle des acteurs législatifs donc qui sont qui sont peut-être moins sous le contrôle de ce que peut faire l'organisation elle-même donc je m'adresse peut-être aux gens acteurs publics etc. mais pas que et en tout cas une des choses quand même à améliorer c'est d'avoir une meilleure connaissance de l'économie circulaire de ses enjeux du fait que les ressources sont plus rares c'est pas tout le monde qui est conscient de ça et donc il y a un travail de sensibilisation quand même important à faire à la part des villes et des gouvernements parce que l'entreprise d'économie sociale on l'a dit elle a toutes sortes de modes de fonctionnement qui lui permettent d'être plus patiente etc. mais c'est sûr qu'une entreprise d'économie sociale ne peut pas faire toute seule par elle-même donc sensibiliser oui on connaît plein d'entreprises d'économie sociale qui font cette sensibilisation là mais par la sensibilisation elles cherchent aussi à développer leur marché et c'est long et on parlait d'importance quand même de la viabilité économique bref les entreprises d'économie sociale et d'économie sur place ont besoin d'avoir des alliés de la part de l'acteur public qui va sensibiliser aussi les populations les citoyens à ces enjeux environnementaux également là donc les amener vers des changements de comportement dont parlait aussi Marie-France donc c'est un travail qui doit se faire en partenariat aussi avec les acteurs publics on ne voudrait pas tout mettre la pression sur les entreprises d'économie sociale qui ne vont pas elles seules changer le monde ce qui m'amène aussi à la question du contexte réglementaire et donc qui peut encourager l'économie circulaire aujourd'hui on sait que les prix de l'enfouissement sont très peu élevés et donc ce qui n'encourage pas la réutilisation la réduction etc. il y a toutes sortes de mesures incitatives aux différents paliers de gouvernement aussi qu'on a pu identifier ou des règlements de la réglementation pour favoriser la réduction et le réemploi des règlements des normes aussi qui vont favoriser parfois qui pourraient favoriser les entreprises d'économie sociale on le sait qu'elles portent une économie circulaire peut-être plus en profondeur et donc il y a des endroits dans le monde en France entre autres où il y a de la réglementation qui favorise les entreprises d'économie sociale sur certains secteurs sur certains gisements certaines ressources donc d'avoir de la réglementation qui peut être favorable aux entreprises d'économie sociale on a parlé on parle beaucoup aussi dans le guide de comment parce qu'il dit économie sociale économie circulaire c'est pas que ça mais c'est aussi de la recherche de la recherche et du développement je ne dis pas qu'il s'en fait pas ailleurs en économie sociale qu'en économie circulaire mais ça renvoie aussi à des disons des évolutions des changements de technique de technologie et donc les entreprises d'économie sociale ont plus de mal à se faire financer la R&D par des crédits d'impôts de par le fait qu'elles payent déjà peu d'impôts en fait et donc il faut trouver d'autres façons de financer la R&D pour les entreprises d'économie sociale en économie circulaire notamment et il y a un enjeu aussi quand même de reconnaissance pour que des impacts environnementaux écologiques de l'entreprise d'économie sociale en économie circulaire mais aussi Marie-France en parlait tout à l'heure elle combine aussi et premièrement je dirais une mission sociale qu'elle va générer des impacts sociaux soit par la création d'emplois donc en favorisant la réinsertion de personnes dans des situations d'insertion etc. et donc il doit y avoir une reconnaissance de cet effet-là de ce double effet-là que génère l'entreprise d'économie sociale en économie circulaire peut-être une autre chose mais vous l'avez mentionné tous les deux Évanne et Marie-France sur je dirais c'est un peu du méso entre le micro l'interne et l'externe mais une des conditions c'est effectivement de travailler en réseau de travailler avec d'autres parties prenantes de travailler avec des organisations des organismes des entreprises qui portent pas nécessairement les mêmes les mêmes valeurs la même mission et donc c'est tout c'est nécessaire c'est important de s'ouvrir à travailler aussi avec des organisations qui sur le plan de l'économie circulaire font du sens mais sur le plan des valeurs du mode de fonctionnement sont pas toujours naturelles alors donc penser à réseau penser à partenariat pluriel acteur public acteur privé etc donc c'est certainement une des conditions on sait qu'en économie sociale on travaille beaucoup sur cette base-là mais je pense qu'en économie circulaire parce que on est sur de l'échange de matières etc cette question de travail en réseau devient encore plus importante ce qui vient peut-être un peu complexifier aussi les projets en économie circulaire mais je vous invite vraiment à consulter le guide sur les freins et les leviers en économie sociale et circulaire où il y a vraiment beaucoup d'exemples et on va beaucoup plus loin sur ces conditions et peut-être des solutions à mettre en place pour ce faire Merci Martine Est-ce que Marie-France ou Évan vous avez envie de rebondir sur ce que Martine a dit? Peut-être un élément par rapport aux municipalités ou à certains acteurs publics les entreprises qu'on a pu voir dans le projet et qu'on voit de façon générale ça va chercher des gens impliqués des gens qui veulent déplacer des montagnes des gens qui ont des ailes pour transformer les choses pour animer les municipalités les milieux faire du développement économique social environnemental chères municipalités j'oserais dire comme ça parce que Gaël disait qu'il y avait plusieurs représentants ne sous-estimez pas votre rôle dans l'accueil de ces projets-là parce que la réglementation est complexe elle l'est dans votre situation c'est pas si facile de s'y retrouver parce qu'il y en a qui sont sur votre base mais il y en a qui sont sur des accords internationaux donc c'est vraiment plusieurs échelles mais ne sous-estimez pas votre rôle d'accompagner et de soutenir cette énergie-là et de pas couper les ailes trop vite aux différents promoteurs collectifs particulièrement on a un petit biais quand même pour justement les faire cheminer dans cette réglementation-là il y en a qu'on travaille à faire évoluer mais il y en a avec lesquels il faut travailler maintenant donc c'est toujours intéressant de vous avoir comme allié dans des projets comme ça pour trouver des bonnes pistes et des bonnes façons de donner encore plus d'élan aux promoteurs collectifs sur vos territoires ce message Est-ce que je peux juste rebondir sur ce qu'Évane vient de dire juste pour dire qu'on a eu l'occasion de parler à une élue en France une élue de la Ville de Paris qui disait que la Ville de Paris investit en R&D avec les entreprises d'économie sociale à travers des études à travers des projets pilotes et quand éventuellement une structure a développé son modèle l'entreprise d'économie sociale est en place puis est suffisamment solide bien oui là elle peut participer à des appels d'offres et tout ça mais la Ville était vraiment dans une posture de se dire c'est pas en lançant juste des appels d'offres puis des appels à projets qu'on va régler tous les problèmes il faut travailler en R&D il faut travailler en collaboration pour les développer ces solutions-là pour regarder comment ils peuvent être financés dans la durée puis comment ça peut être viable puis comment on peut maximiser les retombées pour la communauté donc que la Ville soit vraiment un partenaire pas que financier mais vraiment aussi en termes de R&D Tout à fait puis je rebondis là-dessus c'est ça la Ville de Paris a vraiment un biais assumé qu'elle souhaite soutenir l'économie engagée et circulaire donc on va vraiment investir comme le disait Marie-France dans des entreprises d'économie sociale et circulaire s'il n'y en a pas sur le territoire dans certains domaines par exemple pour le réemploi on va essayer de soutenir des porteurs de projet qui veulent le faire on va donner accès à des locaux gratuitement parce que se loger à Paris pour avoir un pignon sur rue à Paris c'est assez élevé donc on met du pied carré à disposition gratuitement ou avec un loyer symbolique on va donner du financement à la mission ce qu'on voit très très peu au Québec donc un financement à la mission sur trois ans puis ce qu'on nous disait c'est ah bien si ça fonctionne on continue on ne veut pas réinventer la roue ce que nous disait cet élu-là en question où elle disait vous les porteurs de projets en économie sociale on vous veut sur le terrain on ne veut pas que vous soyez des professionnels dans la demande de subvention on vous veut sur le terrain donc nous notre rôle c'est de s'assurer que vous êtes les mieux placés vous avez les conditions gagnantes pour pouvoir faire ces activités-là qui sont essentielles pour rendre Paris plus circulaire et plus solidaire donc c'est c'est inspirant de voir des administrations avec cette volonté-là engagée et on le sent au Québec quand même cette volonté-là et cette réflexion-là de plus en plus de faire une place à l'économie sociale et circulaire mais lâchez pas parce que tout le monde ensemble c'est collectivement qu'on va réussir à développer davantage la force de l'économie sociale et circulaire au Québec j'aimerais par la suite un peu vous parler de ce qui se passe sur le terrain parce que comme on le dit on sent vraiment une vague d'action de gens intéressés de porteurs de projets aussi je voulais vous vous parler rapidement des actualités sur le terrain qu'on observe Martine pour ensuite vous parler rapidement de la recherche aussi parce qu'il y a beaucoup de recherche sur l'économie sociale et circulaire sur le terrain ce qu'on peut vous dire on voit l'émergence de beaucoup de nouveaux porteurs de projets qui souhaitent développer des entreprises d'économie sociale et circulaire mais on voit aussi des entreprises bien établies qui ont envie de tester des choses qui depuis des années voient des problématiques au niveau de certaines matières qui sont difficiles à revaloriser notamment je pense au textile où le textile au Québec on a énormément de textile les magasins les ressourceries donc qui vendent des vêtements en seconde main ne sont juste plus capables d'absorber toute cette matière-là ils ne sont pas capables de la revendre au complet donc on a énormément de gisements de matière qui se retrouvent malheureusement à l'enfouissement parce qu'on a de la difficulté à recycler donc on voit des porteurs de projets notamment grâce au PSES que je vous parlais tout à l'heure donc le programme de soutien en économie sociale et solidaire sur la gestion des matières résiduelles donc un projet piloté par le chantier de l'économie sociale a permis de financer plusieurs projets pilotes et je vous invite à avoir un oeil là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont peut-être émerger de ça dans les prochains mois les prochaines années je pense au Recyclosante qui est une entreprise d'économie sociale à Sorel-Tracy qui sont en train de mettre qui ont en fait eux-mêmes une friperie mais ils sont en train de tester des lignes de conditionnement pour que les vêtements qu'ils étaient obligés de se départir faute de vente ou faute parce qu'ils étaient peut-être souillés ou pas nécessairement aptes à la revente ils sont en train de faire tout plein d'actions des lignes de conditionnement pour enlever ce qu'on appelle les points durs donc tout ce qui fait qu'un vêtement ne peut pas être utilisé tel quel que la fibre textile ne peut pas être réutilisé tel quel donc ils vont enlever les boutons ils vont enlever les fermetures éclaires ils vont enlever les paillettes et tout ça donc ils sont en train comme Marie-France disait trouver les modèles d'affaires qui permettent de rendre ça soutenable eux actuellement dès janvier ils sont en train de mettre en place ces lignes-là trouver des débouchés aussi pour que la fibre textile puisse trouver une seconde vie dans le futur donc très inspirant Renaissance fait la même chose mais plutôt au niveau elle de la réparation donc ils sont en train de faire des lignes et donner toujours en donnant de l'emploi à des personnes qui apprennent le métier de couturière mais aussi comment un jeans par exemple troué qu'on était obligé de jeter bien maintenant est-ce qu'on peut essayer de le réparer est-ce qu'on va trouver est-ce qu'il y aura des clients aussi au rendez-vous pour acheter ça donc c'est des projets qui sont pilotes qui sont en train d'être mis en place actuellement on en va au niveau du reconditionnement des électroménagers on a Estried et Défi Polytech à Sherbrooke les deux entreprises travaillent ensemble pour essayer de développer une ligne de reconditionnement d'électroménagers on en a au niveau du gaspillage alimentaire au niveau de la consigne donc il y a énormément de choses qui se font gardez un oeil là-dessus parce que c'est très intéressant ce qu'on sent ce qu'on sent aussi c'est beaucoup une mobilisation de l'écosystème des entreprises d'économie sociale qui sont en train de se regrouper pour avoir une force de frappe ou une reconnaissance peut-être de leurs actions il y a notamment l'association des ressourceries du Québec qui est une association qui se met en place et qui veut regrouper toutes les ressourceries donc on parle des magasins toujours en économie sociale qui vendent du second de main donc ça peut être autant des vêtements mais même des matériaux de construction des objets de quinquairie donc il y a ces regroupements-là aussi qui sont en train de voir le jour et il y a aussi un forum du réemploi solidaire qui pourrait avoir voir le jour en 2025 peut-être dans le cadre du sommet de l'économie sociale donc cette idée-là aussi d'avoir ces moments-là de rassemblement mais aussi de prise d'action commune au niveau des questions du réemploi solidaire donc voilà Martine est-ce que tu veux nous en dire un peu sur les actualités au niveau de la recherche en économie sociale et circulaire oui je ne prétendrai pas savoir tout ce qui se fait en économie sociale et circulaire au Québec ou ailleurs dans le monde donc je vais parler peut-être de ce qui est plus autour de moi et de nous d'abord pour dire que les chercheurs ont été ont accompagné ont été ont fait partie de ce processus de co-construction depuis les tout débuts du projet mais je vous dirais que et pendant tout ce temps-là et là je vous lance peut-être un message il y a toujours eu des projets de recherche mais beaucoup aussi de travaux d'étudiants qui ont été faits pour alimenter la réflexion etc. des mandats que des organismes des organisations vont confier à des étudiants dans des cours donc si vous avez on l'a encore fait la dernière session auprès de deux organismes à Laval dans le milieu de Montréal et donc je veux juste vous lancer que si vous avez des fois des mandats que vous souhaiteriez soumettre à des étudiants dans le cadre d'un enseignement d'un cours n'hésitez pas que ce soit dans les cégeps dans les universités il y a vraiment beaucoup de possibilités et souvent c'est ces petits mandats de travail d'étudiants qui font avancer qui sont des inputs à une réflexion sur un projet que vous êtes à mettre en place autrement je dirais que le plus grand projet tout à l'heure mon collègue Raphaël Vigler d'HLC était présent je dirais qu'il y a eu la mise en place d'un réseau international sur l'économie sociale au service de l'économie circulaire donc un réseau de recherche international qui s'est mis en place depuis une année et donc il a obtenu un financement du gouvernement canadien et la recherche se fait autour de quatre grands axes la gouvernance démocratique et participative toujours économie sociale et économie circulaire les modèles d'affaires la technologie et quand je parle de la technologie il faut voir qu'on est à la fois c'est la technologie avec un grand T je dirais c'est pas nécessairement la technologie très dispendieuse etc on considère dans ce projet-là et ce qu'on va appeler le low tech aussi des façons différentes la technologie sociale des façons différentes de faire les choses qu'on peut nommer en termes de technologie de techniques de façons de faire les choses donc c'est un grand chapeau la technologie qui renvoie pas nécessairement qui peut mais pas nécessairement à des millions d'investissements mais aussi et le quatrième axe est sur les politiques publiques donc en économie sociale et économie circulaire toujours dans une perspective internationale donc un des projets forts de ce projet-là est la création d'une banque de données internationale plus spécifiquement sur les coop en économie circulaire et donc une banque de données qui a commencé à être créée je dirais à l'échelle du Québec mais qui maintenant va s'élargir à l'international avec une douzaine de chercheurs dans 12 pays différents et qui est donc hébergée par l'Institut Dorimène et Alphonse Desjardins sur les coopératives donc à HEC Montréal et qui vise à faire des travaux peut-être plus quantitatifs du travail de reconnaissance des acteurs en économie coop ou économie sociale en économie sociale et circulaire et actuellement il y aurait comme 300 mais c'est vraiment un tout tout début 300 organisations d'économie sociale et économie circulaire répertoriées mais on n'est qu'à un début et la deuxième étape c'est vraiment de faire une enquête internationale en vue de commencer à peupler la banque de données et éventuellement de faire des travaux de recherche avec disons plus brebants au niveau quantitatif et un autre projet dans le cadre de ce grand réseau international actuellement c'est de recenser les politiques publiques en économie sociale et économie circulaire dans diverses régions du monde on le fait au Québec mais là on part un peu de ce cadre-là pour se dire qu'est-ce qui se fait ailleurs histoire d'alimenter la réflexion des décideurs publics et ce réseau-là aussi est permis de commencer à créer un réseau international d'étudiants qui s'intéressent à ces questions-là c'est peut-être après ça il y a une recherche qu'on continue de mener sur la gouvernance démocratique et participative en économie sociale et circulaire avec donc notre collègue française Amélie Artige Justine Ballon et Raphaël Ziegler au CHEC bref il y a quand même pas mal de choses mais je dirais qu'il y a beaucoup à faire au niveau de la gestion qu'on a commencé à travailler une étudiante a fait une recherche sur la satisfaction des gens que ce soit des gestionnaires ou des opérateurs en économie sociale dans des entreprises d'économie sociale ressourcerie etc ou donc sur la satisfaction au travail alors que les conditions de travail ne sont pas toujours faciles en économie circulaire quand on est plutôt vers l'aval donc il y a quand même beaucoup de travail à faire au niveau de la gestion technologie approvisionnement les gisements les flux la gestion des opérations etc donc moi je vous invite si vous avez de telles réflexions là et que vous avez envie d'avoir un étudiant un groupe d'étudiants qui vous qui vous accompagne qui vous fait un travail de recension ou d'enquête n'hésitez pas à contacter vos institutions d'enseignement près de chez vous voilà alors je m'arrête là-dessus mais tout tout est à faire et mais c'est bien c'est bien lancé merci Martine puis ça permet en plus à ces étudiants-là de tomber en amour avec la problématique donc on aime ça ça ruisselle encore plus donc voilà il nous reste un petit 15 minutes j'aimerais aussi avoir l'occasion de vous entendre pour qu'on puisse échanger donc en terminant je veux poser la question à mes panélistes mais j'aimerais aussi que vous puissiez réfléchir à cette question-là si vous voulez partager par la suite on est encore au mois de janvier on a encore l'occasion de se souhaiter des voeux pour la nouvelle année et les prochaines années donc ma question que je vous pose c'est quelle serait votre vision idéale de l'économie sociale et circulaire en 2030 je ne sais pas qui d'entre vous veut prendre la parole pour commencer je peux glisser un petit mot 2030 ce ne serait pas un objectif smart que je viendrais dire mais j'ai juste le goût de dire on est fait pour être ensemble donc ça ne sert à rien de se garder éloigné restons proches puis continuons à se partager à se croiser à faire des projets ensemble le monde de l'économie sociale l'entrepreneur et collectif et le monde de l'économie circulaire c'est plus un souhait vision que j'ai le goût de partager oui souhait vision c'est parfait Marie-Prince moi ce que je souhaite c'est de l'ambition du côté de l'économie sociale face à l'urgence des enjeux climatiques je pense on a beaucoup d'acquis puis il faut qu'on soit ambitieux c'est en quelque part une responsabilité mais il faut aussi qu'on soit courageux là-dedans puis qu'on aide l'avant souhait aussi de choix courageux du côté de nos organisations publiques de nos élus pour dire oui on va de l'avant avec l'économie sociale comme partenaire pour développer des nouvelles solutions des nouvelles façons de faire qui vont trouver écho dans les communautés puis qui vont avoir une pérennité et que ben tout ça c'est ça que la solidarité soit au coeur de tout ça bien sûr aussi merci Marie-Marie Martine oui ben disons 2030 c'est demain ça oui c'est ça en tout cas bonsoir en fait moi ce serait que l'économie sociale occupe une place vraiment de choix dans les systèmes d'économie circulaire pour qu'elle puisse vraiment contribuer à faire de l'économie circulaire un projet de société inclusif Marie-Fland se l'a nommé parce qu'on peut a des risques avec l'économie circulaire c'est que ce soit très techno-centré technico-économique donc technique et économique et que certains personnes groupes citoyens travailleurs régions communautés soient laissés un peu en plan par une une économie circulaire qui n'est pas suffisamment inclusif et je pense que l'économie sociale peut jouer un rôle très très important dans cette influence là Merci beaucoup Martine Richard Ledoux je vais faire du pouce avec le propos justement de Mme Vézina c'est-à-dire que pour moi une économie circulaire qui fonctionne c'est une économie circulaire qui est globalisante et puis je pense comme aujourd'hui on a parlé d'économie mais il y a l'économie familiale il y a d'autres formes d'économie et ça dans les petites écoles on parle beaucoup de matérialité actuellement quand on parle d'économie circulaire on a en tête la matérialité je pense que l'immatérialité est quelque chose qui doit vraiment aussi prendre une place rapidement sur vers 20 2030 avoir une belle économie circulaire donc faire une place au niveau de la culture dans les écoles dans l'art aller chercher aussi ces gens-là pour amener donc une globalisation justement de cette nouvelle idéologie-là parce qu'on est bien sûr paramétrés par 150 ans de formation intellectuelle avoir à finir et qu'on met les choses aux poubelles et c'est comme ça qu'il fallait le faire donc c'est ça que je souhaite que le paradigme puisse rapidement évoluer Merci et merci beaucoup pour le souhait Oui Oui Madame Aïcha pardon je vous ai perdu vous avez baissé la main je vous ai perdu allez-y Bonsoir à tous merci aux différents panélistes j'ai pas de vœux à faire mais j'ai plutôt une question depuis tout à l'heure on parle de l'impact social des entreprises d'économie sociale et des entreprises qui sont dans l'économie circulaire et je me demandais comment est-ce que vous procédez en tant qu'SPA je suis clairement novice comment est-ce que vous procédez pour évaluer l'impact social des entreprises en économie sociale voilà en économie sociale donc c'est ma question je sais pas si les personnes pourront mieux répondre on a d'ailleurs au TIES des collègues qui travaillent beaucoup sur la mesure d'impact social donc ils ont développé beaucoup d'outils pour essayer de réfléchir à comment outiller les entreprises d'économie sociale à mesurer cet impact-là c'est pas chose facile mais on a des approches pour essayer de mieux comprendre comment quelles sont les retombées concrètes que les entreprises d'économie sociale peuvent avoir sur leur territoire Marie-France aussi vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine chez Incertec oui c'était juste pour donner des exemples concrets donc en termes d'impact social on peut penser notamment à l'insertion socio-professionnelle donc de voir comment des activités d'économie circulaire peuvent être des occasions d'inclusion économique pour des personnes exclues du marché du travail souvent ce sont des activités qui sont assez intensives en main-d'oeuvre donc qui se prêtent bien à des actifs d'insertion socio-professionnelle et après mesurer l'impact que ces activités-là d'insertion socio-professionnelle ont sur les gens on peut le mesurer quand même assez facilement d'autres entreprises vont mesurer l'impact en termes de sensibilisation des publics donc je suis certain qu'on fait par exemple des réparotons on organise des événements où les gens peuvent faire réparer un appareil gratuitement avec des bénévoles donc on calcule le nombre de personnes sensibilisées et le nombre de personnes qui repartent avec un appareil qui finalement ne leur a rien coûté puis qui peut durer encore plusieurs années en termes en termes en termes d'impact social je pense qu'il y avait quelqu'un de la transformerie autour de l'écran donc le fait d'aller chercher des denrées qui étaient destinées à la poubelle de les trier de les préparer de les redonner à des organismes dans la communauté de sorte que ça bénéficie à d'autres activités d'inclusion sociale donc il y a toutes sortes de choses qui peuvent se faire et qui peuvent ensuite effectivement se mesurer assez facile Merci Madame Carole Forant Bonjour C'est très instructif la présentation merci j'ai pris bien des notes et des références futures aussi alors si je suis une entreprise d'économie sociale et je veux faire l'économie circulaire comme disait M. Murray on est fait pour aller ensemble il n'y a pas d'autre argument là-dessus c'est ça mais c'est quand même une nouvelle expertise une autre expertise que j'ajoute à mon organisation et me lancer en économie circulaire comme vous avez dit autant Martine que Marie-France ça ne s'improvise pas il y a une méthodologie il y a des facteurs de succès il y a des facteurs de bloc aussi j'imagine il y a des modèles d'affaires qu'il faut suivre donc si je veux à mon organisation ajouter une richesse humaine sans que ce soit par projet parce que je n'ai pas encore un projet défini j'ai besoin d'investiguer sur mon territoire d'analyser de chercher des partenariats de m'inclure dans un réseau bref j'ai besoin de tout de suite ajouter cette richesse humaine qui peut m'aider c'est une très bonne question ancièrement j'entends pas juste une table dans le dos vous êtes toutes là pour m'aider dans différentes méthodologies il faut que cette personne là je la paye oui oui il y a plusieurs plusieurs acteurs au niveau j'ai plusieurs réponses mais au niveau du réseautage de vous intégrer dans un réseau de comprendre qui sont les acteurs de votre territoire il y a entre autres le réseau Synergie Québec qui existe donc c'est des agents qui sont sur le terrain un peu des agents Tinder donc qui permettent un peu de faire des matchs entre différentes entreprises on a aussi au niveau vraiment de l'apprentissage de la connaissance il y a le le réseau de recherche en économie circulaire qui vient de lancer une une deuxième vague d'une formation en ligne gratuite sur l'économie circulaire où vous pouvez vraiment retourner à la base comprendre les concepts avoir des exemples concrets c'est à la fois des chercheurs aussi qui viennent présenter donc ça c'est aussi pour vraiment retourner à la base vraiment bien comprendre c'est quoi assimiler le concept parce que c'est beaucoup plus que juste la gestion des déchets à la fin l'économie circulaire c'est de revoir la boucle au complet donc je vous invite c'est gratuit c'est un webinaire pas un webinaire pardon mais un cours en ligne gratuit autrement il y a des des acteurs comme la CDRQ qui peuvent vous aider au niveau du modèle d'affaires essayer de comprendre quelles sont les opportunités que vous pouvez retirer de ça donc il existe plusieurs possibilités au niveau du financement bien il existe parfois des appels à projets des j'ai malheureusement pas présentement peut-être Marie-France je vois que tu as peut-être une solution c'est plutôt parce qu'en fait je pense que Carole tu mets le doigt sur un besoin qui est hyper important je pense que Gilles tu avais une super solution pour juste se mettre dans le bain puis commencer à regarder évaluer l'univers des possibles mais quand on commence à avoir vraiment une idée de projet qu'on commence à avoir des partenaires bien oui il faut un coup de pouce pour pouvoir s'investir investir du temps dans le développement de ce projet-là puis dans son lancement et oui il y en a des appels à projets mais vraiment trop peu nombreux et trop peu généreux pour l'instant il y en a quelques-uns par exemple il y a eu le PPI au niveau fédéral programme de préparation à l'investissement qui du côté d'Incertec est en train de donner un gros coup de pouce pour justement nous préparer à faire un changement d'échelle au niveau de notre solution mais il y a le projet du PSES dont Gaël a parlé aussi qui permet qui va permettre de financer quelques projets pilotes hyper intéressants mais quand je disais quand je parlais de choix courageux tantôt c'est ça aussi c'est du côté des bailleurs de fonds des organismes publics d'accepter de dire ok il y a de la recherche et le développement à faire et oui il y a des acteurs en économie sociale qui sont sérieux qui sont réseautés qui travaillent avec les milieux et qui sont prêts à développer des modèles vraiment viables pérennes en maximisant les retombées mais bon pour l'instant c'est encore un petit peu frileux de ce côté-là merci si je peux ajouter effectivement dès qu'on tombe à l'étape j'ai assez exploré j'ai un morceau sur lequel je veux m'encher un peu plus puis ça pourrait impliquer d'avoir quelqu'un qui vient faire la charge de projet ou des investissements supplémentaires puis tout ça c'est un bon moment de nous passer un coup de fil puis c'est là qu'on regarde puis des fois c'est pas l'économie sociale des fois c'est nous des fois c'est d'autres plus spécialisés en économie circulaire parce que c'est pas notre spécialité l'économie circulaire mais on est plus dans des généralistes d'affaires collectives mais ça permet de faire un plan de match je veux dire ok le prochain pas c'est d'avoir soit très concrètement chargé de projet puis on va de l'avant ou c'est ok il y a 42 priorités on va reculer un peu c'est quoi la raison d'être c'est quoi la vision c'est quoi le plan stratégique donc ça nous permet de savoir vous en êtes où puis de faire un plan qui est à votre rythme selon vos capacités aussi et l'argent disponible dans votre industrie dans votre territoire puis de faire ce tour là merci il nous reste que 3 minutes donc pour les dernières interventions si on peut être un petit peu plus rapide c'était parfait donc monsieur Lachapelle oh votre micro excusez-moi je veux vous remercier pour la qualité des présentations c'est un domaine qui m'intéresse depuis longtemps j'ai travaillé là-dedans aussi et actuellement je fais de la recherche sur la transition socio-écologique avec des groupes en développement des territoires et moi je souhaite qu'on fasse des ponts entre cet enjeu-là auquel les gens sont de plus en plus sensibles et l'importance de l'économie circulaire puis de l'économie sociale pour réussir à faire cette transition-là vers une économie qui est beaucoup plus soble qui est beaucoup plus axée sur la reproduction sociale que sur la productivité économique voilà juste pour vous remercier de tout ça merci merci beaucoup puis on a une collègue au TIES qui travaille justement Barbara qui travaille justement sur la transition socio-écologique mais d'un point de vue systémique donc comment on peut changer le système pour grâce à l'économie sociale notamment pour et où l'économie circulaire est très impliquée donc très intéressant comme commentaire merci beaucoup Héloïse Coltouc Oui bonjour merci d'abord pour vos différentes interventions pour ma part il me semblait important de souligner ce que Mme Bézina disait sur la nécessité d'agir sur les conditions externes qui permettent le déploiement de l'économie sociale et l'économie solidaire je pense que comme vous le soulignez il y a de plus en plus d'entrepreneurs et entrepreneuses qui se lancent dans des projets à impact sociaux et environnementaux positifs mais bien souvent on remarque que le contexte n'est pas très favorable c'est des entrepreneurs qui souvent doivent défricher et agir dans des zones d'ombre de la réglementation voire parfois même à l'encontre de la réglementation puis même sur les modèles d'affaires c'est quand même difficile parfois de concurrencer ceux qui fonctionnent toujours sur un modèle linéaire donc je me demandais quels étaient les chantiers politiques ou législatifs ou même fiscales en cours ou à venir qui pourraient appuyer le développement de ce secteur si vous avez quelques exemples encourageants merci très bonne question il y a beaucoup justement de chantiers à faire on voit il y a de plus en plus de municipalités qui travaillent sur des feuilles de route en économie circulaire donc pour essayer de réfléchir justement à la réglementation de manière plus générale essayer d'encourager le développement de l'économie circulaire donc il y a beaucoup de chantiers en cours mais on a hâte que ça prenne un pas additionnel et que ça réussisse vraiment de manière concrète mais oui merci je voyais Daniel Normandin est-ce qu'il y avait toujours une ah donc voilà je vois qu'il devra quitter malheureusement je veux vous remercier pour votre présence pour votre intérêt sur le sujet aussi vous êtes on sait que c'est un sujet qui est d'actualité on est content de pouvoir partager ça avec vous je veux aussi remercier mes trois panélistes Evan, Marie-France et Martine on a un vrai plaisir d'échanger avec vous à quel point vous avez des points de vue complémentaires donc je vous remercie beaucoup et si vous avez quelques minutes on a aussi un petit questionnaire d'appréciation dans une optique d'amélioration continue de nos présentations donc on aimerait bien avoir vos commentaires et je vous invite encore une fois à consulter nos outils si vous voulez en savoir plus ou même à me contacter directement pour tout besoin donc voilà je vous remercie beaucoup je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de discuter économie sociale et circulaire dans le futur avec vous merci merci